... Cette carrière vient d'être acquise par le Conseil Général de l'Orne, parce que nous sommes dans une région qui, géologiquement, est vraiment très intéressante. Donc certains, si vous arrivez à regarder sur les panneaux, là, donc géologiquement, là, voilà les méandres de la courbe. Vous vouserez en matin pourquoi ça s'appelle la courbe. La courbe, vous avez un certain nombre de méandres, et on se trouve, nous, ici, en ce moment. Tout à l'heure, les remparts vitrifiés étaient là. Et on se trouve, donc, ici, l'Orne est là, dans le bas, des prairies de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que l'on a devant nous ? Ah, des cailloux, oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de vous expliquer. On va essayer déjà de faire un grand bond en arrière. C'est récapitulé ici, mais c'est peut-être un peu confus. On va faire un bond de 560 millions d'années. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut imaginer ? La mer, dans cette mer, se déposent des sédiments pendant des milliers d'années. Ça se dépose, ça s'empile, un peu comme les assiettes. Ça se durcit et ça donne des schistes, qu'on appelle schistes de Saint-Lô ou schistes du Brioverien. Saint-Lô, ça s'appelait Brioverien autrefois. Donc, on est dans une grande période géologique qu'on appelle le pré-cambrien, avant l'ère primaire. Ces schistes se sont déposés, je vous ai bien dit tout à l'heure, au fond de l'eau, donc ils étaient en position horizontale. Fin du pré-cambrien, il y a une chaîne de montagne qui se soulève, qui est la chaîne cadomienne, qui va venir bousculer ces schistes qui étaient bien empilés les uns sur les autres. Donc, vous imaginez, on presse, ça se plisse, ça va faire des ondulations. Donc, les schistes de Saint-Lô vont être plissés. Et pendant ce temps-là, c'est une chaîne de montagne qui se soulève, on a une grosse bulle de granit qui monte dans les schistes. Une grosse bulle de lave, comme la lave du volcan. Mais la lave du volcan, elle s'écoule à l'air libre, tandis qu'ici, la bulle de magma, elle va rester à l'abri de l'air, elle ne va jamais atteindre la surface, et elle va se refroidir très, très doucement. Elle va se cristalliser, ça va donner le granit. Et quand elle se refroidit très lentement, elle se fracture dans les trois directions. Jascasse à l'intérieur. Donc, vous êtes... Vous êtes ici, à peu près. Donc, le granit datis. Granit datis. Lorsque ce granit, que j'ai représenté en rouge, monte dans les schistes qui ont été plissés, la température est élevée, plus de 1000 degrés, la pression est énorme. Donc, les schistes qui sont là, vont se trouver bousculés, recuits, si on peut dire, transformés, en roches excessivement dures, les cornéennes. Donc, ce que vous avez derrière, ce qu'il y a derrière moi, ce que vous avez devant vous, ce sont donc les schistes du pré-cambrien, qui ont été bousculés et recuits. On dit encore, c'est un phénomène de métamorphisme. Donc, on est là. Alors, ceux qui ont des petits papiers, la zone de métamorphisme, elle est représentée par des petites hachures rouges tout autour du granit. Cette zone de métamorphisme fait à peu près 2 à 3 km de large. Donc, vous avez un massif de granit et puis tout autour, une auréole qui fait 2 à 3 km de large où ce sont les schistes qui sont transformés. Mais, nous ne sommes encore qu'au début de l'ère primaire. Donc, il va encore s'en passer des choses. Donc, ensuite, on quitte le domaine maritime et on va passer dans un domaine continental. Donc, c'est l'érosion qui prend le dessus. La roche va être usée. Tout ça, ça va être raboté. Il va se former ce que l'on appelle une pénéplène. C'est-à-dire que tout va être mis à plat. Et au bénéfice de cette érosion, le granit qui était resté à l'abri de l'air va arriver en surface. Le granit à fleurs. Donc, on est là. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? Érosion, décapage, le granit à fleurs. La mer revient recouvrir cette pénéplène et va déposer des sédiments qui vont donner des schistes, qui vont donner des grès et notamment le poudin, cette roche violacée que vous voyez aux roches d'ouâtre. Le grand rocher des roches d'ouâtre, là, cette roche un peu violacée, c'est du poudin. Donc, vous avez toutes ces roches qui vont se déposer. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Fin du primaire à la période du carbonifère, la période où se forme le carbone, là où il y a les libellules géantes, les fougères gigantesques. Pendant cette période-là, une nouvelle chaîne de montagne se soulève, qu'on appelle la chaîne hercinienne ou varisque, dont il ne reste, comme apparemment en France, le massif armoricain, le massif central, les Vosges, les Ardennes. Ça faisait un grand V à l'emplacement de la France. Donc, cette chaîne de montagne se soulève, nos schistes qui avaient déjà été glissés, ils en reprennent un coup, ils se plissent à nouveau et notre granit qui, lui, n'a pas tellement envie de se laisser plisser, lui, il fracture, il se casse. Il va se former dans ce granit des failles. Ça va ? Oui. Donc, j'ai dû représenter une sur les côtés. Donc, on est à la fin de l'époque primaire. On arrive vers moins de 150 millions d'années. C'est l'ère secondaire. La mer revient envahir la région. Dépôt de sédiments. Sédiments calcaires qu'on va trouver tout de suite à quelques kilomètres. Je les ai représentés ici. Et puis, après, une période de sédimentation. Alors, il faut imaginer qu'à l'époque secondaire, quand ce calcaire s'est déposé, ici, c'était les Bahamas. C'était pas ce qu'opical, c'est vrai. Oui, oui, le golfe de Gabès. L'eau était chaude, il y avait des crocodiles. Enfin, bon, il y avait des... Il y avait des... Il y avait des... Alors, où est-ce que j'en étais ? J'étais donc à la fin. Moins 250 secondes. Oui, oui. Donc, les mères chaudes se retirent, on va avoir à nouveau une formation de pénéplène qui va tout nous raboter. Et à l'époque tertiaire, on va encore avoir une période chaude et sèche qui va décomposer le granit. Alors, quand vous voyez du côté de Plutange, par exemple, vous voyez bien des grosses boules de granit dans les champs. Ça a des formes plus ou moins rondes. Notre granit, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était fracturé. Donc, il y a de l'eau qui va circuler entre les fentes et sous climat chaud, ça décompose le granit, il se forme un sable qu'on connaît bien qu'on appelle la reine granitique. Et puis, le granit va faire des boules. Il suffit que ce sable puisse être emporté par de l'eau de ruissellement et puis les boules se trouvent libérées. Ce sont tous ces chaos que vous voyez donc dans les champs. Les bœufs. Les bœufs, voilà. Donc, j'en suis là. On arrive à l'ère tertiaire. Ah, ben, l'ère tertiaire, c'est le soulèvement des Alpes. La fin de l'ère tertiaire, c'est le soulèvement des Alpes. Donc, ça va encore prendre un contre-coup, là. Ça va légèrement, dans notre région, légèrement se bomber et la partie haute du bombement, ce sera le massif granitique d'Attis. Ça va ? Alors, l'orne, elle va devenir quoi au milieu de tout ça ? L'orne, elle est là. On est sur nos schistes qui sont plissés. Après, il y a le massif granitique. Il va falloir qu'elle se crée un passage. Elle va profiter puisqu'elle fait des méandres. Elle va profiter. Elle ne peut pas passer, là, cette cause. Alors que je vous repère, là, il y a le granit. Et puis ça, c'est l'auréole de métamorphisme. Les méandres de la courbe sont en plein dans le méandre de métamorphisme, dans l'auréole de métamorphisme. C'est très, très dur. La rivière, elle ne peut pas passer. Donc, elle va chercher des passages dans les zones les plus fragiles, les zones qui ont été faillées. Et vous voyez que vous avez des directions préférentielles. Donc, vous avez des failles nord-sud, puis vous en avez d'autres qui sont comme ça. Elle va réussir à se frayer un passage. Qu'est-ce qui va l'aider à se frayer un passage ? L'Orne, c'est un petit fleuve, mais à partir des couchers, elle reçoit Ludon, la Cance et la mer. Donc, le débit augmente. Ça va déjà l'aider à creuser. Et au Quaternaire, le Quaternaire, on le fait remonter à peu près à 2 millions d'années. Au Quaternaire, nous avons eu des périodes des glaciations, des périodes avec des glaciers et des périodes de réchauffement. Pendant les périodes de glaciations, nous en avons essentiellement 4, vous pensez que la calotte polaire, elle descendait jusqu'à Londres et le nord de la France. Chez nous, là, il y avait des mammouths, des rhinocéros les nœuds et la Manche n'existait pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Entre les glaciations, on va avoir des grandes débâcles, des quantités d'eau gigantesques qui vont être déversées sur les continents et l'Orne va devenir un fleuve immense qui va charrier des quantités d'eau énormes et ce que l'on appelle des glaciels, c'est-à-dire des gros blocs de glace qui, quelquefois, en serrent des morceaux de roches, des morceaux qui peuvent faire un mètre cube. Donc, elle emmène ces roches comme des radeaux et puis, au fur et à mesure que la glace fond, eh bien, la roche, elle tombe. On a retrouvé des glaciels de granit à Caen, château de Caen, ceux qui connaissent, la Guérinière, donc ça vous situe la largeur du fleuve entre le château et on en a retrouvé aussi quand on a fait la construction de la FNAC, par exemple. Donc, c'est grâce à ces courants très, très violents pendant les grandes débâcles que l'on peut comprendre, c'est grâce à ça, que l'on peut comprendre comment l'Orne a réussi à creuser des vallées aussi étroites et profondes comme on a ici, donc, à la Courbe et puis, un petit peu plus en aval, les gorges de Saint-Aubert, parce que c'est pas le courant actuel de l'Orne qui peut creuser une vallée comme celle-là. Et voilà, ça m'arrête là. C'est bien.